Vous regardez RTL. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le maire communiste de Grigny, dans les Sônes, Philippe Rio. Oui, élu depuis 2012-2014 réélu. Bonjour Philippe Rio. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous permettez qu'on dresse rapidement d'abord un tableau de votre ville, Grigny, dans les Sônes. 30 000 habitants, 89 nationalités différentes, 23% des actifs au chômage. Et j'ai lu qu'à la cité de la Grande-Borne, chez les 15-24 ans, ça grimpe à 40% de chômage. Ça veut dire des centaines de jeunes qui sont en bas des tours et qui n'ont rien à faire. Décrochés. Complètement décrochés. Donc beaucoup de vitalité. Mais comme c'est une phrase d'ailleurs qu'a mis à Emmanuel Macron, ils sont assignés à résidence. J'ai lu une phrase, une citation d'un jeune de chez vous. Ici, quand tu mets Grigny sur ton CV, même pour une demande de stage, direct, t'es grillé. Fin de citation. Absolument. Donc discriminant d'habiter à Grigny. 50% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme. C'est chez vous qu'a été lancé l'appel de Grigny en octobre. 150 élus qui disaient que les pouvoirs publics ne s'intéressaient pas à eux. Dans Libération, quelques jours, vous avez parlé d'un mépris d'ailleurs. Mépris de l'État. C'est une nouveauté dans la façon dont les pouvoirs publics perçoivent la problématique banlieue. Mépris, c'est nouveau ? Oui, c'est le sentiment que nous partageons d'un mépris. Nous ne sommes pas dans les radars de ce gouvernement. Nous sommes dans l'angle mort de la République. La France périphérique n'existe pas. Et dans cette France périphérique, il y a un truc qui s'appelle la banlieue, qui représente près de 6 millions d'habitants, où les mots de notre République sont présents. Et nous n'avons pas l'impression d'être entendus ni écoutés. Et c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons. Alors on y reviendra, mais vous savez, nos auditeurs aussi, certains auditeurs en tout cas, en vous entendant, disent mais ils oublient de nous dire qu'il y a des centaines de millions, des milliards depuis 40 ans qui ont été déversés dans les banlieues. C'est une réalité. Pourquoi ça n'a pas marché ? Vous avez annoncé un chiffre tout à l'heure. 50% des jeunes grinois sortent du système scolaire sans diplôme. On ne réinterroge pas l'éducation nationale. On dit mais c'est à cause de la politique de la ville qui représente 0,42% du budget de l'État. On ne peut pas demander à la politique de la ville d'être le magicien de la République. On se trompe complètement en demandant à quelque chose d'exceptionnel et de microscopique, de résoudre ce que l'État régalien ne résout pas, c'est-à-dire l'éducation, la justice et la police dans nos quartiers. Je veux dire que la mobilisation qui consiste à avoir un ministère de la ville qui donne de l'argent, mais de façon très sectorisée, ça va dans le mur, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit transversal, il faut qu'une mobilisation totale de tous les secteurs du service public. Absolument, c'est ce que nous appelons avec le travail et l'ambition que nous avons à ce qu'on appelle le plan Borloo, qui n'est pas un plan, qui est plutôt un élan de mobilisation nationale, où l'ensemble des... Peu importe les mots, pourvu qu'on ait des propositions à la hauteur. Non ? Le plan Borloo, ça vous gêne qu'on parle du plan Borloo ? Oui, le plan me gêne parce qu'il y en a eu plein d'autres avant qui n'ont pas marché. On a eu le plan Marshall, on n'a plus eu le plan Espoir. Et là, ce que nous voulons créer, et la démarche, elle est originale. C'est pas Jean-Louis Borloo ? C'est pas Jean-Louis Borloo dans son coin tout seul... Avec lequel vous travaillez ? Avec lequel nous travaillons. Nous avons créé 10 groupes de travail et nous avons entamé un tour de France après Guény. Nous avons été à Roubaix chercher des solutions sur l'emploi et l'insertion. Nous avons été à Mulhouse sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Et nous avons été à Sevran. Donc ce tour de France nous a permis de dénicher des solutions concrètes, pratiques, solides qui, couplées avec le travail de Jean-Louis Borloo, fait que nous arrivons avec des choses solides, robustes. Par parenthèse, c'est un bon indice quand même qu'Emmanuel Macron ait choisi Jean-Louis Borloo ? Vous qui dites qu'il y a du mépris, c'est plutôt un bon signe, non ? C'est plutôt un bon signe. Nous avons vécu un premier trimestre 2018 qu'on aurait souhaité meilleur suite à cette annonce. On espère que le printemps... C'est-à-dire que nous avons été reçus dans un ministère pour... Ministère de la cohésion des territoires avec Jacques Mézard et M. de Normandie qui n'étaient d'ailleurs pas là, qui étaient au MIPI Macan, je crois, au salon de l'immobilier, des grands projets, où nous avons eu tous le sentiment de ne pas avoir été écoutés après ce travail. Jean-Louis Borloo, c'était bien. Et puis après, on est reçu au ministère de la Ville, par un ministre qui n'est pas là, qui... Vous avez l'air de dire qu'il fait des mondanités à Cannes, alors qu'on aurait aimé qu'il soit là, qu'il nous écoute. C'est ça ? Je traduis votre pensée ? Absolument. Donc, c'est là le mépris. Là, vous avez eu peur ? Oui, là, nous avons pris peur. Et tout cela dans une période où, effectivement, nous avons un collègue qui a dit, j'en ai marre. Stéphane Gatignon. Stéphane Gatignon, maire de... Qui était dans le studio il y a un mois pour le justifier devant Jules Calvin. Maire de Sevran. Et nous nous sommes tous interrogés, effectivement, à ce moment-là, si nous continuons ou pas. Vous, vous vous êtes interrogés ? Oui. Est-ce que je démissionne ou pas ? Oui. Est-ce que je prends mon écharpe de mer, moi aussi ? Absolument. Vous ne l'avez pas fait, pourquoi ? C'est Jean-Louis Borloo qui vous a rattrapé par la ceinture ? Entre autres. Entre autres. Je ne le sais pas tout de suite. Entre autres. Jean-Louis a été déterminant, mais aussi des habitants qui ont bien senti que nous étions près de flancher. Oui. Alors que vous attendez ce plan un peu comme le Messie. Je voudrais revenir sur ces histoires de financement. Donnez-moi un exemple d'argent mal dépensé. Parce qu'il y en a eu de l'argent dans les banlieues. Celui de la formation professionnelle. Aujourd'hui, vous savez, un des problèmes en France, c'est que lorsque l'on fait de la formation dans l'entreprise, ce sont 80% des salariés les plus formés qui touchent cet argent-là. C'est la même chose pour ceux qui sont au chômage. Lorsqu'il y a 50% d'une population qui sort sans diplôme et qu'on a besoin de qualifications pour avoir un métier, ça s'appelle l'employabilité, et qu'on ne donne pas les moyens concrets, solides et robustes pour que ces gens-là réapprennent, se remettent dans un parcours d'insertion et de formation pour aller vers l'emploi, on ne réussit pas. On les forme ? Non, on ne les forme pas. C'est la raison pour laquelle... Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Ou très peu de choses. Nous sommes, nous, et les territoires inventent. C'est là où notre recherche de solutions... Vous nous faites de la formation. Nous faisons, nous, par exemple, de la formation. Nous avons vu que nous devons sortir de ce système-là qui est une impasse terrible pour des milliers et des millions de personnes. Donc, nous avons créé un centre de formation qui permette à des gens de se diplômer lorsqu'ils ont été exclus ou sortis du système scolaire sans diplôme. Parce qu'un diplôme, c'est une compétence technique et un savoir-faire. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais j'ai regardé ce que vous faisiez à Grigny. En fait, vous faites de la dentelle. Vous prenez au cas par cas, vous prenez les jeunes, vous les formez, puis après, vous les accompagnez. Bon, mais il y a bien des services publics qui font ça aussi. Si on l'a inventé, c'est que ça n'existait pas, madame. Tout simplement, ça n'existait pas. Et donc, ce sur-mesure, ce parcours individualisé doit être démultiplié dans nos banlieues parce que nous devons, en plus de la compétence technique, avoir un accompagnement sur les compétences, ce qu'on appelle les compétences de base, le savoir-être, la maîtrise de la linguistique, parlons de langue. 20% d'illettrisme dans les quartiers politiques de la ville. 20% ? Le double de la moyenne française. Est-ce qu'en France, on va se dire que la maîtrise de la langue française est une priorité absolue ? Alors, le gouvernement vous dira, mais on dédouble les classes en CP dans les ZEP pour ça, justement ? Pour donner le bagage initial solide ? C'est du temps long. Il faut d'ailleurs que nos politiques apprennent que les politiques publiques, c'est aussi du temps long. Il faut arrêter de changer. Quand on change quelque chose à l'éducation nationale, ça, c'est le CP. Ça concerne combien de gamins ? Moi, dans ma ville, c'est tous les gamins de CP. D'ailleurs, je vais devoir pousser les murs pour les CE1 sans argent complémentaire. Mais on va se débrouiller parce qu'on pense que c'est bien. Mais pour le monde adulte, ces fameux 50% qui sortent du système scolaire et qui se retrouvent en maîtrisant extrêmement mal les choses, est-ce que dans notre pays, nous sommes capables que la langue de Voltaire soit connue par tout le monde ? Tout en sachant que dans nos quartiers, il y a deux fois plus d'illettrisme, mais aussi deux fois plus de jeunes. Il y a de la vitalité, comme je disais tout à l'heure. Il y a de la vitalité débordante. Oui. Des fois un peu trop. Mais il y a de la vitalité débordante. Vous ne parlez pas des trafics, vous ne parlez pas des ghettos. Vous ne parlez pas non plus, spontanément, mais on va en parler, de l'islamisme qui, parfois, met en coupe réglée certains quartiers. Ça existe chez vous ? Le trafic de drogue, oui. L'insécurité, oui. D'ailleurs, nous n'avons pas de commissariat qui est parti en 2008. Après 15 ans de manifestations, de pétitions et de luttes pour faire venir un commissariat, il a fonctionné deux ans et ensuite il s'est arrêté parce que l'austérité a fait en sorte qu'on a supprimé des postes de police dans ce pays. Depuis 2008, il n'y a pas de commissariat. Depuis 2008, il n'y a pas. Mais il y a des forces de sécurité qui viennent ? Oui, oui, oui. Il y a une reconquête républicaine qui passe, et par l'éducation nationale, qui innove dans ses politiques publiques, pas uniquement à travers les CP. Et puis la reconquête passe aussi par la police avec des renforts de police, des renforts d'enquête aussi parce qu'il faut mener l'enquête. Et maintenant, nous attendons qu'il y ait des renforts de justice parce qu'une police sans justice, ça ne marche pas. Mais alors, concrètement, face au trafic, vous attendez quoi ? Plus de justice et plus de forces de l'ordre qui rentrent ? Qui rentrent, qui empêchent que des gamins participent à ce trafic, qui mettent fin à des vies... Mais qui empêchent comment ? Qui empêchent par une présence, par des arrestations, par un travail d'enquête pour démanteler des réseaux qui sont connus par les forces de l'ordre ? Donc la seule solution, c'est l'intervention des forces de l'ordre dans ces cas-là ? Oui, bien évidemment. Quand le mal est extrêmement présent, il faut l'attaquer. Il faut des arrestations. Et ensuite, il y a bien évidemment la question de la prévention, la question de l'éducation, la lutte contre la récidive. C'est une chaîne. Et l'islamisme radical ? Il y en a dans vos quartiers ? Il y a un communautarisme ? Il y a effectivement des imams qui prêchent de façon contestable ? Non, pas à Grigny, non. La communauté musulmane et les imams ont pignon sur rue. Ils sont très présents lorsqu'en 2015, nous rendons hommage dans les événements qui ont traversé la France. Vous savez qu'on accuse certains élus d'avoir une forme de complaisance à l'égard de l'islamisme radical ? Ça vous inspire quoi ? Écoutez, moi, je ne le vis pas de cette manière-là. Ce n'est pas ma conception ni de la République. Vous n'avez jamais venu vous solliciter ? Non. J'achète un peu de paix sociale ? Contre... Non. Non. Vous êtes formel ? Moi, personnellement, oui. Encore un sujet qui est très dans l'actualité. Il y a de l'antisém... C'est Geoffroy Didier, conseiller régional LR, qui l'a dit il y a quelques jours sur une antenne. Il y a un antisémitisme de banlieue. Vous lui dites quoi ? À M. Geoffroy ? Oui. Didier ? Il faut qu'il vienne un peu plus souvent chez nous, d'abord, ce monsieur. Ça serait bien. Plutôt que d'en parler ? Oui, d'abord. Deuxièmement, oui, il y a un antisémitisme qui existe et comme toute forme de racisme, on le combat avec nos moyens. Emmanuel Macron, vous avez déjeuné avec lui en novembre avec d'autres élus à l'Élysée. Oui. Vous avez senti chez lui une volonté de faire où il y a beaucoup de com' et vous avez peur que ce plan rapport feuille de roue de Borloo, finalement, il n'en fasse pas grand-chose. Nous avons été surpris par le délai d'écoute. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. J'ai entendu dans l'interview qu'il a donnée l'autre jour à vos collègues Plenel et Bourdin qu'il a utilisé le mot pour la première fois d'égalité républicaine à trois, quatre fois, ce qui n'était pas naturel chez lui. Pas naturel ? Oui, je trouve que c'était la première fois que j'entendais moi le mot égalité républicaine parce que quand on parle des banlieues, on parle du cœur de la République qui est le mot égalité. Et c'est ce que l'on veut juste, nous. Et pas être les derniers de cordée. Dernière question, vous êtes ministre de la Ville demain, première chose que vous faites ? Je ne suis pas ministre de la Ville. Je te fais trop. Voilà. Au moins, on a une réponse. Demi-réponde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Riau, ce matin sur RTL. Nous ne sommes pas dans les radars de ce gouvernement. Nous, ville de banlieue, c'est pourquoi nous avons besoin d'un élan de mobilisation nationale avec et autour de Jean-Louis Borloo. En fait, il faut des parcours individualisés, par exemple pour la formation professionnelle. Grigny qui n'a plus de commissariat depuis 2008, vient de nous rappeler Philippe Riau, maire communiste de la Ville. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada